Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un épisode particulier, un peu étonnant, nouveau. J'ai voulu inviter Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Thibaut. Joseph n'est pas client. Joseph, il était avec moi depuis plus de 12 ans, près de 13 ans. Il a connu toute l'histoire de Vitrimédia et c'est notre commercial incroyable. C'est un ovni. Je pense qu'il a reçu à peu près 10 000 candidatures. Ça fait 12 ans que toutes les agences qu'il croise veulent l'embaucher. Et c'est un grand plaisir que j'ai de pouvoir travailler avec lui depuis autant d'années. Il connaît toutes les vitrines d'Île-de-France, toutes. Il connaît tous les noms des agents immobiliers. Il connaît toute leur histoire. Il n'oublie aucun téléphone, aucune adresse, aucune vitrine. S'il y a un expert de la vitrine, s'il y a un talent de la vitrine chez Vitrimédia, et bien sûr que tous les autres sont importants, mais depuis tant d'années, c'est Joseph. Je suis très content parce que tu as cette expérience, cette expertise, cette connaissance, et tu as accompagné des milliers et des milliers d'agents immobiliers dans leur visibilité, qui est un point très important. L'agence immobilière a besoin d'être visible, elle a besoin d'une vitrine, elle a besoin d'un emplacement, d'un endroit où on peut la retrouver. Et c'est vrai que cette vitrine, elle est clé pour elle. Tu es un expert. Ça, on peut le dire. On se dit que quand on a répété 10 000 fois le même geste, on devient probablement un génie de quelque chose, et je le pense vraiment. Et tu es accompagné avec beaucoup de talent et beaucoup de soins et d'attention à nos clients. Et donc, je voudrais faire un focus sur les conseils, les conseils à apporter à nos clients qui ne sont peut-être pas encore chez nous ou qui veulent encore pouvoir se différencier et communiquer localement. Donc, qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui fait qu'après tant d'années, après tant de rendez-vous, peut-être 10 000 rendez-vous, au moins 10 000 rendez-vous ? Pourquoi ? Parce que tu vois combien d'agences par semaine. Allez, on commence par semaine. Alors, déjà, je voulais te remercier pour les mots que tu as employés à mon égard. Donc, c'est gentil et c'est un honneur aussi pour moi de travailler avec toi depuis tant d'années. Merci, je vous ai. Alors, si je fais les comptes, je dois faire entre 4 et 5 rendez-vous physiques par jour. Par jour. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'agences visitées par semaine et à peu près 80 par mois. 80-100 par mois sur 12 ans ? Sur 12 ans, exactement. Donc, on est à plus de 10 000 rendez-vous, plus de 12 000 agences rencontrées, sans compter les 10 heures d'appels téléphoniques par jour, avec tous tes clients. Ah oui, n'arrête pas, entre les WhatsApp, les mails, les SMS, les appels, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et en rendez-vous. Tu connais le métier de l'agent immobilier ? Je le connais bien, parce que si je les fréquente, c'est devenu même des amis. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui pratiquent ce métier-là, qui l'exercent. Et donc, je connais exactement leurs difficultés, leurs besoins, leurs attentes. Je sais exactement ce dont ils ont besoin, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour un agent immobilier ? Première question. Pour un agent immobilier, je pense que ce qui est le plus important, ça serait de se sentir actif. En fait, ce qu'ils aiment, c'est de la dynamique. Donc, ils aiment rentrer des appartements, ils aiment faire des visites, ils aiment sentir qu'il y a un peu d'excitation dans leur métier et qu'ils vont un peu gagner d'argent. C'est ça qui les excite. C'est important pour eux. Évidemment. Ils aiment l'activité, ils aiment le dynamisme, ils aiment aller vite. Ils aiment aller très vite et ils aiment que les affaires se fassent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un peu... L'attentisme, un petit pas l'attention lâché, bien sûr. Du coup, je les sens un petit peu... Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, parfois en difficulté en attente. Voilà. Maintenant, ça tourne et les business qui se font... Bien sûr. On ne va pas revenir sur un épisode incroyable qu'on a pu avoir auparavant avec cette volonté, cette nécessité de rebondir et d'y croire constamment parce que c'est souvent la lumière, elle est toute proche. Il ne faut jamais abandonner, il faut toujours aller de l'avant. Il faut réinvestir. C'est quoi le conseil aujourd'hui que tu passerais, que tu veux passer à tes amis agents immobiliers, ceux que tu as pu voir la semaine dernière ou la semaine d'avant et que tu vas voir la semaine prochaine ? C'est quoi le conseil majeur aujourd'hui dans cette période ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, le conseil que je dis à mes agences, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le mandat, la simple communication ou la simple diffusion du mandat ne suffit plus. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence qu'il faut se différencier. Et comment se différencier ? C'est vrai que souvent, j'entends des gens, ils me disent « Oui, Joseph, tu sais, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, je connais bien le quartier. » Je dis « Ok, mais moi, tu me le dis, mais qui le sait ? » Donc, si tu ne communiques pas là-dessus, et je dis toujours à mes clients, parlez de vous, parlez de la marque, parlez de votre franchise, d'un réseau, si vous faites partie d'un réseau, parlez de vos avis clients qui sont souvent positifs. En fait, donnez envie aux gens d'être avec vous. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et le vrai conseil, c'est vraiment de dire à mes clients « N'hésitez pas à parler de vous. » À parler de vous. Donc, on communique comment sur soi aujourd'hui ? C'est quoi les outils qu'on a à disposition ? Vous avez donc toute la partie digitale, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, ça, c'est super important, c'est nécessaire. Ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Mais souvent, on me dit également « Joseph, tu sais, je mets beaucoup d'argent sur Instagram, mais voilà, j'ai 150, 200, 300, 400 followers. » Et je lui dis « Écoute, tu mets beaucoup d'argent. » Donc, souvent, il me dit « Là, je mets 200, 300, 400 euros par mois sur Instagram. » Je lui dis « Ok, tu as raison, c'est très important et c'est nécessaire. » Par contre, ta vitrine. Aujourd'hui, tu as combien de personnes qui vont passer devant ta vitrine tous les jours ? Est-ce qu'ils le savent, ça ? Est-ce qu'ils le savent ? Alors, moi, mon but, c'est de les faire prendre conscience que leur vitrine, c'est leur atout numéro un. Bien sûr. C'est grâce à leur vitrine qu'ils vont être connus et qu'ils vont se différencier. C'est grâce à ce qu'ils vont communiquer là-dessus qu'ils vont pouvoir être différents, justement. Et donc, je lui dis « Mais tu as combien de personnes qui passent par jour ? » Il me dit « Bah, je ne sais pas. » Donc, on fait un chiffre, on prend, allez, on dit « On compte pendant une minute qu'une personne passe par jour. » Donc, on prend et on multiplie ça. Bien sûr. Et on fait le ratio. Et on voit qu'à la fin de la journée, vous avez parfois peut-être 5, 6, 10 000 personnes qui sont passées devant la vitrine. Voilà, ça dépend bien sûr des endroits, bien sûr. Mais Boulevard Henri IV, on peut en parler à Paris. Il y a plein d'endroits qui ont un trafic très important. Plusieurs centaines par jour et plusieurs milliers par mois. Et c'est des montants, c'est énorme. Il y a des gens qui s'arrêtent devant la vitrine. Exactement. Et donc, j'ai toujours à mes clients que la seule chose qui compte pour une agence, c'est la visibilité. Le reste, c'est de la littérature. Ça ne sert à rien. Il faut juste être visible et être remarquable, c'est tout. Alors, remarquable. Comment on est remarquable ? Parce que je pense que le contenu a son importance. Parlons-en. Est-ce qu'il faut rester aujourd'hui sur les mêmes messages ? Est-ce que uniquement, c'est fait pour passer des mandats immobiliers à une vitrine ? Eh bien non, c'est ce que je dis. En fait, une agence immobilière, c'est un commerce de proximité. Vous avez plein de gens qui n'ont pas de projet ni d'achat, ni de vente, ni de location. Exactement. Et ces gens-là doivent être impactés par la vitrine. Exactement. Et si vous diffusez que des mandats de communication, vous allez un petit peu... Vous vous limitez. Voilà, vous vous limitez. Donc, parlez un peu plus de vous. Parlez même... J'ai des clients... J'ai un client qui m'appelait hier, qui me disait... Qui souriait, qui me disait « Joseph, tu sais, sur ton écran, tu mets l'horoscope. » Et il me disait « Joseph, tu sais, j'ai une cliente qui passe tous les matins à 9h, 9h30, et je la vois, et elle s'arrête sur l'horoscope. » Donc, à un moment donné, il a encore lanché la discussion avec elle, et elle avait un projet immobilier. Donc, grâce à l'horoscope qu'on diffuse dans les écrans... Oui, qui est un tout petit service. Il y en a plein d'autres. Il y en a des dizaines d'autres services. C'est symbolique, pardon, de l'impact... Bien sûr, c'est un exemple. Exactement de ce que ça peut avoir. Alors, aujourd'hui, communiquer autrement, peut-être, dans ce marché, on s'en servirait pour communiquer. On l'a vu. Alors, l'horoscope, c'est sans doute pas le meilleur exemple qu'on ait, mais on en a d'autres. On passe des news, on a des templates... Évidemment, l'actualité immobilière qui est très importante. L'actualité immobilière qui est importante. En disant, voilà, les taux vont augmenter, les prix vont baisser, c'était le moment de réactiver un projet. Ça, ça a dû... Des offres spéciales. Des offres spéciales. Des rendez-vous. Évidemment. Peut-être des rencontres. Des rencontres. Exactement ça, c'est sûr. Est-ce que t'as déjà eu une agence qui t'a dit, moi, je vais organiser une session, une découverte du quartier samedi prochain et qui a communiqué là-dessus. Est-ce que t'as déjà entendu parler de ça ? Alors, j'ai pas entendu parler de ça. Pas encore, mais ce serait une bonne idée. Par contre, j'ai entendu dire un truc très sympa. Une agence immobilière avait créé un événement autour d'Halloween. Elle a récupéré un paquet de bonbons le jour d'Halloween. Donc, elle communiquait sur les réseaux sociaux, elle communiquait J-3, J-4 sur sa vitrine pour inviter les gens à rentrer dans l'agence. Le jour d'Halloween, vous avez 71 enfants qui se sont présentés à récupérer un paquet de bonbons. Les enfants sont arrivés avec les parents. Il y a eu deux projets immobiliers qui se sont créés. Bien sûr. Et c'est naturel. Et on crée du lien et de la rencontre. On crée de la rencontre. Tout à fait. Crée de la rencontre, crée de l'intérêt, crée des événements. C'est vraiment ce que je dis souvent, c'est que l'agence immobilière, c'est un lieu de rencontre. On doit vraiment, vous devez engager cette discussion avec votre clientèle. Trouver des raisons d'engager cette discussion. Ça peut être une découverte du quartier, encore une fois. On va proposer ce genre d'événement, d'ailleurs chez Vitrine Média. Alors, mais ça coûte quoi une vitrine ? C'est cher ? C'est pas cher ? Ça coûte quoi ? Franchement, ça coûte pas cher. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont très, très avantageuses. C'est-à-dire que c'est des allocations. Donc, il n'y a pas de trésorerie dans ce temps un petit peu plus compliqué. Donc, on peut lisser l'investissement sur plusieurs mois. Elle rapportera tout de suite la vitrine parce qu'elle va vous permettre de vous différencier immédiatement et surtout d'envoyer un message fort à vos concurrents en disant, ben voilà, nous on est là, on investit en ce moment, là où il faut le faire. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, ça coûte, alors ça dépend des vitrines, évidemment, mais ça coûte entre 150 et 300, 400 euros par mois. Donc, ça reste pas non plus... Voilà, si on compare ça effectivement à d'autres médias de communication, on pourrait parler des... Des portails et autres. Des portails et autres. On est sur quelques milliers d'euros par mois. Là, vraiment, on a une solution pour quelques centaines d'euros, voire sur le bas de la fourchette, 100 à 150 euros. On peut avoir une communication vitrine immédiate, impactante sur les offres, sur les événements de l'agence. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui fait que les agences, les agents te rappellent ? Te rappellent. Ça sonne tout le temps sur ton téléphone. Je pense que déjà, vitrine immédiate, compre tribu. C'est-à-dire qu'on est une marque qui est très implantée en Ile-de-France. Donc, on a pas mal de parts de marché. Et après, moi, j'aime le contact. J'aime l'humain. J'aime rencontrer des gens. Je suis très fier. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu me dis souvent que je l'arrange, ce client ? Je vais m'occuper de lui. Qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'il est passé chez toi, il a acheté. Et tu dis, il a besoin de changer, d'évoluer, de transformer sa vitrine. En fait, je pense que chaque client doit se sentir exceptionnel. Bien sûr. Et c'est ce que je ressens sincèrement. C'est-à-dire que chaque client... Tu le ressens comme tel. Vraiment, j'aime mes clients et c'est devenu mes amis. Donc, j'ai pas de problème à le dire. J'essaie de toujours faire le petit truc en plus pour chaque client pour qu'il se dise à la fin du rendez-vous « Bah, ouais, Joseph, il est quand même sympa. » Et en fait, il m'a quand même arrangé. Il a compris mes problématiques. Et donc, je vais pas avec une offre tous les jours la répéter systématiquement. Je vais l'adapter à mon client. Je vais l'adapter à un client qui est déjà peut-être client chez moi depuis quelques années. Ce sera pas la même chose. qu'un client qui vient d'arriver. Donc, ce sera différent. Ce sera pas mieux, moins bien. Ce sera différent. Et j'essaie toujours d'arranger au mieux que je peux les clients. Et de renouveler. Je veux dire, il y a vraiment cette notion d'évolution de la vitrine. Enfin, je pense que c'est important de le dire. Complètement. Un site web, ça bouge. Tous les réseaux sociaux, si vous avez le même poste pendant dix ans, je sais pas comment c'est possible. C'est même pas possible, pour le coup, ou ça serait pas normal. Donc, une vitrine, cela bougeait. Et donc, on fait bouger les lignes, les porte-affiches, plus grands, moins grands, des grands écrans, des petits. Exactement, tous les 3-4 ans maximum. Max, max, max. Je te vois régulièrement changer des vitrines tous les 2 ans. Oui, mais tous les 2-3 ans et demi, 4 ans max. Et on peut le faire dans le cadre de la location et ça permet de renouveler l'intérêt. Exactement, toutes les conflaces sont évolutives et donc on renouvelle l'intérêt et on renouvelle sa visibilité première. Parce que le premier élément de visibilité pour une agence, on pourra me dire ce qu'on veut, c'est l'agence. On est clair, la vitrine, c'est important pour l'agence. Comment on peut peut-être finir peut-être sur les erreurs à ne pas commettre aujourd'hui sur cet élément fondamental qu'est la remarquabilité et la notoriété et même son identité ? Moi, je crois vraiment qu'il y a une notion de personal branding dans la vitrine et qu'on ne peut pas se tromper. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une chance de faire bonne impression. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire une bonne impression ? Qu'est-ce qu'on fait, Joseph ? Je pense que pour faire la bonne impression, il faut déjà savoir avec qui on veut traiter. Donc, je pense qu'il faut passer par un professionnel dont c'est le métier de faire des vitrines toute la journée et qu'il y a un peu d'expérience sur le sujet. Après, moi, une vitrine, il n'y a pas de limite. Vous pouvez communiquer sur tout et vous pouvez parler de vous tout le temps. Et donc, du coup, je pense que plus on se met en avant, plus on a de chances de réussir et de réussir. Merci, Joseph. C'est le mot de la fin. Réussir dans l'immobilier avec Vitrine Media. Merci, Joseph. Merci d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada